pommes de terre à l'ail coupé les pommes de terre en petits morceaux une fois que c'est coupé huile plein comme ça c'est bien gras faut bien le mettre dans l'huile bouillante si l'huile n'est pas assez chaude et ben c'est chiant à cuire et là faut attendre et remuer un petit peu et après on va voir ce qu'il faut faire l'oignon un peu d'ail on les découpe à l'arrache et là il y a trois options soit il met au début de la cuisson des pommes de terre donc ça aura pas le goût d'oignon ni de le goût de l'ail soit tu mets à la moitié ça aura le goût un tout petit peu d'oignon un petit peu d'ail mais pas trop ou soit tu les mets vers la fin de la cuisson mais genre quatre minutes avant la fin de la cuisson et là ça aura le goût de l'oignon tu vois il sera mou il sera pas cuit sera un mot c'est la dédicace à carbonara façon rémi mais ouais comme de terre sont bien doré on n'hésite pas à le mettre les oignons pommes de terre sont presque cuit on baisse le feu au minimum on prend du sel on prend du poivre hop ah c'est chiant de la main j'essaye de cuisiner de la main gauche c'est impossible voilà on en met comme on en veut voilà et on met un petit peu de d'épices on va faire l'être cool là c'est chiant ah voilà et là on va mettre le petit ingrédient secret là les deux oeufs ah c'est compliqué la ligne main hop allez putain il y a une coquille qui allait dedans une coquille j'ai vu une coquille j'ai vu une coquille elle est où on faut remuer putain elle est où la coquille non c'est pas grave ça fera plus de croustillant putain j'ai vu une coquille vas-y on va réessayer là coup de boule ah et là on remue pareil c'est bizarre le coup de boule ça a pas fait de coquille elle est peut-être là voilà on remue et là c'est presque fini parce qu'il reste un autre ingrédient secret j'ai toujours un ingrédient secret dans la poche le fromage le fromage s'il y a un ingrédient estate pour les exigences vous m'avez vu qui décompose